Bonjour Stéphane, bienvenue sur Regards Libres, nouvel épisode. Bonjour Pierre-Antoine, toujours un plaisir. Donc aujourd'hui je te propose de revenir sur un sujet qui a pas mal animé nos groupes, différents groupes, Facebook de libéraux, libertariens et comme ça. Suite à un article qui était paru sur Contrepoint, je vais juste le partager pour bien resituer les différents sujets. Donc c'était un article publié par Alain Cohen Dumouchel sur Contrepoint qui revenait sur la propriété, le concept de propriété. Ce article, une critique, ce qu'il appelle une critique soi-disant libère. Bon, je ne vais pas dire soi-disant, je ne vais pas... Bon, tu l'as dit. Je ne vais pas modifier, donner mon avis. Une critique libérale classique des libertariens. Il fait un article sur le sujet où, pour résumer, ce que je prenais, c'était que pour lui en fait, la propriété n'existait qu'après avoir payé des impôts, que la propriété n'existait pas avant l'existence de l'État. Donc toi, tu avais fait une réponse sur Vue d'ailleurs, mais tu l'avais publiée également sur Contrepoint. Contrepoint m'a fait l'honneur, si je puis dire, de reprendre effectivement mon texte avec une légère modif. Ils ont changé deux, trois points d'orthographe. Ils m'ont tout à l'heure, ils ont changé mon orthographe du mot État. C'est un détail. Mais effectivement, l'article a été repris. Donc oui, tu avais fait une réponse dans Vue d'ailleurs et qui ensuite a été reprise par Contrepoint. Je mettrai les liens. Et ensuite, là, il y a eu récemment un nouvel article qui faisait suite à ça par Olivier Maurice sur votre débat. Donc, il essaie de revenir un peu dessus. Olivier Maurice étant un pseudo. Oui, je ne sais pas qui c'est. Oui, et Olivier Maurice tente de trouver une espèce où il prétend qu'il pourrait y avoir une espèce d'entre-deux et il parle de chicanerie. Oui, il se positionne directement comme un peu l'arbitre, la personne qui a le recul sur la situation. La synthèse, comme on rigole. C'est un peu la position qu'il essaie d'avoir. Donc, l'article, je ne l'ai pas trouvé super intéressant. Peu importe. Mais bon, le but de la vidéo, c'est plus de revenir sur ce plan d'achoppement, sur la propriété, ce qui est en fait le terme du libéralisme. Et sur le fait de dire à partir de quand la propriété existe, est-ce qu'on a besoin de payer des impôts pour dire que la propriété existe ? Donc, je te propose de m'en reparler. Oui. Je vais essayer d'être succinct. Les articles sont assez touffus. Même si j'essaie dans les articles, ou dans mon article, d'expliquer en détail, ce n'est pas l'objet de la vidéo, je pense, de refaire l'histoire. Sans rentrer dans qui a écrit la théorie libérale classique ou pas classique, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Et pour ma part, je ne crois pas à ce genre de débat. Permets-moi une phrase au début. Je considère que la compréhension que nous avons, nous, en tant que libéraux, en général, de la théorie qui nous permet justement de justifier, d'expliquer ce qu'est la liberté, c'est un travail un peu comme un travail scientifique, c'est un travail qui évolue. Et que les auteurs dans l'histoire ont chacun eu leur contribution, à bien ou à mal, parce que c'est comme ça. Et que si on regarde les auteurs libéraux que de manière statique, en disant, un tel a dit par le passé, on se trompe. Il faut regarder ça de manière historique et de manière simple. Et en gros, schématiquement, au fur et à mesure que les auteurs avancent et que l'histoire avance, on converge vers une théorie libérale qui est de plus en plus cohérente, pertinente et riche. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, j'ai plutôt effectivement tendance, soit à lire et à me référer à des auteurs récents, soit quand je prends des auteurs anciens, à les prendre à la lumière d'une telle analyse. Et de leur place dans leur contexte de l'époque. Oui, et pour que chacun a contribué positivement et pas forcément les erreurs qu'ils ont pu commettre, parce que tout le monde commet des erreurs, ce n'est pas un problème. Donc, le point qui est quand même déjà important, c'est de parler de la théorie classique de la liberté ou des libéraux. C'est déjà se mettre dans le passé. C'est considérer qu'il y a une vision passée dans le passé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est ? Ce n'est même pas le sujet, si tu veux. Mais qu'il y a une stabilité en tant que telle qui est une référence immuable et par laquelle les libertariens notamment, qui ont avancé par rapport à ça, ne peuvent être que, comment dire, des errements. Tu vois ce que je veux dire ? C'est totalement stupide, je trouve. C'est un premier point qui me paraît important, si tu veux. Oui, ce point, oui, est important, parce que c'est vrai que quand tu discutes avec pas mal de libéraux, après, on a l'impression qu'il y a une vue idéale du libéralisme qui a été statuée à un moment donné. Par exemple, ils vont te dire que Bastia n'aurait pas été anarcho-capitaliste, il n'aurait pas été libertarien parce qu'il était député. Et c'est ce que tu dis, c'est que c'était dans le contexte de l'époque par rapport à l'avancement de ces idées-là. Il était là où il était, Bastia. Il a fait énormément de choses pour le bien de la théorie libérale. Il a commis quelques erreurs, notamment celle de ne pas voir que l'État ne pouvait pas être un instrument de la liberté. On ne va pas se fâcher avec Bastia pour autant. Il a fait énormément avancer les choses. Bon, donc, voilà, peu importe. Mais ce point, je pense, est important parce que se dire, ah, les libertariens par rapport à la théorie classique et la vision, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir, à mon avis. Moi, j'essaie toujours de raisonner différemment et je viens à répondre à ta question. Oui, ça ne peut pas être dans l'argument d'autorité. Ce n'est pas de dire, voilà, c'est justement de sortir de l'argument d'autorité, de dire les libéraux classiques ont dit que, donc, c'est valable. Oui, ça ne peut servir que pour venir étayer les arguments que tu fais avancer. Moi, je me sers beaucoup des auteurs qui, pour moi, sont certaines références. Donc, je ne peux pas dire que je ne fais pas ça. Je le fais, mais j'essaie de le faire pour étayer les arguments que j'amène ou pour moi-même m'inspirer et faire avancer ma propre réflexion, si tu veux. Mais ça ne peut pas servir à autre chose. Prenons, oui, pardon, et pour la liberté, moi, j'essaie toujours de raisonner par rapport à la liberté elle-même, c'est-à-dire, non, et non pas par rapport à la vision de un thème ou la vision de machin. La liberté, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas en faire encore une fois, mais la liberté, c'est celle qui s'arrête aux autres. Donc, je pars toujours de qu'est-ce que c'est qu'une liberté ? Et point. Et ce n'est pas la liberté selon machin ou la liberté selon... Il n'a aucun sens, à mon avis. La propriété par rapport à ça, ce qui effectivement joue un rôle fondamental dans la vision libérale, il n'y a pas la liberté, pardon, la propriété, excuse-moi, par rapport à la déclaration de l'homme et du citoyen ou la propriété selon les classiques ou la propriété selon un tel. La propriété, regarde, on va la prendre différemment pour montrer que c'est quelque chose qui existe dans la civilisation bien avant même le concept d'état, et en tout cas certainement bien avant le concept d'état vu par les classiques. C'est-à-dire, en gros, les lumières, schématiquement, les classiques et les lumières, je pense que c'est à peu près le même genre de référence historique que Dimoshel peut avoir à l'esprit. Je vais prendre un angle différent, tu vois, on va prendre la langue, le français qu'on emploie tous les jours. Ça, c'est ma main et toi, tu auras ta main, il va y avoir notre main. Dans la langue, il y a des possessifs, tu vois, c'est ma main, c'est pas la main de n'importe qui, c'est la mienne. Et je peux difficilement parler avec toi sans aller chercher des choses comme cette notion-là. La propriété, elle est déjà dans la langue, ma main, tu vois. Donc, on est forcé, le français n'a pas été inventé depuis que les libéraux ont tout de coup statué sur la notion de propriété, tu vois. Donc, la notion de propriété, elle remonte extrêmement loin, elle doit remonter au latin, il y a des problèmes, et probablement encore plus haut. Je ne suis pas un expert du sanskrit, mais à mon avis, dans le sanskrit, il y a des notions de genre tout pareil et de personne, toi, moi, etc. Tu vois, je vais chercher un argument volontairement non technique, juste pour dire, et en fait, la propriété, c'est quelque chose de social, fondamental, qui existe parce qu'on se les reconnaît l'un à l'autre, c'est l'argument que je donne à Dumouchel, la propriété est quelque chose qu'on se reconnaît mutuellement. Elle est faite par le phénomène social, tu me reconnais ma propriété, je te reconnais ta propriété, et si tu me voles ou on se vole, on va régler les choses entre nous. Dans l'article, je prends l'exemple d'une bicyclette, si j'ai une bicyclette et que je me fais voler ma bicyclette, je ne vais pas demander à l'État ou dire à l'État, « Monsieur l'État, regardez, c'est bien ma bicyclette, et merci de certifier que c'est bien ma bicyclette, et donc que j'ai le droit éventuellement de revendiquer quel me sort est situé ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. La propriété, elle est faite de manière sociale. Le rôle de l'État, si on doit accepter qu'il y a un rôle de l'État, il est très différent. Dumouchel fait une confusion là-dedans. Il croit que la propriété est faite par l'État. On vient de voir que ce n'est pas le cas. Quel est le rôle de l'État, et s'il doit y en avoir un ? Le rôle de l'État classiquement, dans la théorie classique, c'est le régalien, c'est-à-dire d'aller chercher la police, la justice, la défense. Et effectivement, on peut imaginer le dire, c'est un peu ce qu'on est censé vivre dans la société d'aujourd'hui, c'est l'État est là pour dire, « Ah, vous vous êtes fait voler votre bicyclette ? » On suppose que c'est bien votre bicyclette. On verra, on aura des témoins qui pourront attester que c'est bien la vôtre. On va demander à des témoins, on va demander à l'État. Si vous avez la justice, ils doivent permettre, qu'elle vous soit restituée, ou que vous soyez remboursé, ou que vous ayez d'un dédommagement. Ça, c'est le rôle de l'État. Si tu entais qu'il doit y en avoir, mais dans la théorie classique, c'est celui-là. Le régalien, mais pas celui de l'approprier, ce n'est pas vrai. Quoi que je sache. Alors oui, bien sûr, il y a aussi les notaires, il y a aussi le cadastre, etc. Mais ça remonte depuis quand et dans quelle mesure c'est universel ? C'est très franco-français. On n'a pas ce genre de notion dans tous les pays, alors que dans tous les pays, la propriété existe d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il se faut voir complètement. Après, bien sûr, il y a les impôts. Alors, la dernière qui nous a sorti, c'est la propriété et ce qui reste après l'impôt régalien. Mais ce montant de l'impôt, il le convient ? Où est-ce qu'il est dit ? Comme ça, de manière liée à la propriété, qu'il y aura une part d'impôt qui viendrait comme ça pour le régalien. On ne sait pas si c'est 1%, 2%, 100%, si ça bouge. Ça n'a aucun sens, enfin, voyons. Donc, je ne sais pas d'où c'est que ce charmant monsieur a été fumé sur ces concepts, mais ça ne correspond à rien de tangible. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Est-ce que ça fait sens, ce que je veux ? J'ai l'impression de dire des choses basiques, si tu veux. C'est ça que moi qui m'étonne. C'est peut-être, son incompréhension, c'est peut-être dans le sens où, en fait, si une propriété n'est pas garantie, de toute manière, elle n'a pas de valeur. Moi, c'est l'impression que j'ai quand je lis son article. C'est qu'en fait, pour lui, une propriété qui n'est pas garantie par quelque chose ou quelqu'un, de toute façon, dans les faits, n'existera pas parce que ça veut dire que… – Mais il a raison. Il a raison. Il a raison. La propriété, pour qu'elle ait une réalité sociale, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on trouve les moyens. Si ce n'est de la garantie, au moins de l'attester. Déjà, on va jouer sur les mots, mais c'est important. Je pense que l'État ne garantit pas la propriété. Il est le premier à nous l'en piquer. Même quand il nous garantit, soi-disant, nos actes fonciers, quand on achète une maison, etc., il nous prend des impôts au passage. Donc, il est le premier à se servir de la propriété. Mais je mets même ça de côté. Je reprends mon exemple de la bicyclette. Volontairement, parce que sur une bicyclette, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de casastre. Qui c'est qui garantit la propriété d'une bicyclette ? Si on va voir des filles qui se sont fait voler, je crois que j'ai pris l'exemple. Demandez aux voisins. Messieurs les voisins, est-ce que vous avez déjà vu ce monsieur Gère se balader en vélo ? Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce vélo ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien son vélo ? Et vos voisins vont te dire oui, ils vont te dire non. Mais le flic, il va demander aux voisins, à des témoins, à pas à l'état. C'est vrai. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. On ne va pas vivre la même vie, si tu veux. Moi, je ne vais pas, quand je me fais piquer mon vélo, je ne vais pas voir les flics et dire, monsieur le flic, je me suis fait piquer mon vélo et vérifiez bien que c'est bien mon vélo. Ça n'a pas de sens. Pardon, non pas vérifier, excusez-moi, mais assurez-moi bien que c'est bien mon vélo. Le flic, il ne fait pas ça. Il va demander aux voisins. Il va demander une facture. Mais il n'est pas là pour garantir. Il est plutôt là pour vérifier, effectivement. Mais il ne garantit pas ma propriété. Ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas une expérience, en plus. Il a même plutôt tendance à me mettre au défi de prouver, moi, que c'est bien ma propriété. Il va plutôt avoir tendance à me mettre au défi de prouver que c'est bien ma bicyclette et que, quelque part, ma déclaration de vol, elle est honnête, elle est de bonne foi. Parce qu'il doit aussi, quelque part, protéger le voleur. Sinon, je pourrais déclarer n'importe quoi comme vol. Donc, la démarche est exactement dans l'autre sens. Le flic, avant de me croire, il va d'abord me demander à moi de faire la preuve que c'est bien ma propriété. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc, non, l'État qui garantit la propriété, il y a des exceptions. Il y a le cadastre, il y a le foncier, le notaire. Mais chaque fois, au passage, il y a de quoi des taxes. Mais ce sont des cas particuliers. Ce n'est pas le cas général. C'est pas vrai. Le rôle de l'État, si on doit imaginer un rôle de l'État, personnellement, je le conteste, mais c'est une autre discussion, le rôle de l'État est régalien. Justice, police, défense. Mais pas à propriété. C'est pareil. Donc, on va terminer là sur ce commentaire. J'aimerais qu'on met une phrase, si tu me permets, notamment pour revenir sur l'article d'Olivier Maurice, qui refait et tente de faire une synthèse. Je pense qu'il faut oser dire et qu'il faut dire, notamment à contrepoint à d'autres, que la raison pour laquelle on a ce genre de choses, c'est qu'on met une discussion sur des fondamentaux. Je pense que c'est une bonne chose. Ça fait avancer les idées libérales. Par contre, toutes les positions que prennent Cornelien, les contrepoints et autres, à tenter de trouver des positions de milieu, font reculer le débat. La compréhension de la théorie ou de la vision libérale, comme je l'ai dit au début, est un processus comme scientifique, où on apprend, où progressivement on avance, mais on avance vers la même direction. Il n'y a pas 36 000 façons d'imaginer la propriété. Il n'y a pas ça. Il y a une propriété. On peut toujours nuancer et essayer de travailler dessus, mais il n'y a pas 36 000 façons d'imaginer la propriété. Toutes les positions que prennent des gens comme contrepoint ou d'autres, qui tentent de trouver des compromis, font régresser la vision des choses. Et je tiens à le dire, si tu veux. Ça desserbe nos idées. La propriété est tellement fondamentale, c'est tellement au milieu de nos trucs, qu'il faut au contraire essayer de faire avancer une vision qui n'est pas commune, ce n'est pas pour être dogmatique, c'est juste pour prendre conscience de la réalité, et pas pour faire marche arrière. Oui, parce qu'après, de toute façon, si la définition du départ n'est pas la même pour tous, il y aura ensuite sur les conséquences qui arrivent à... Exactement, exactement, exactement. On ne peut pas... Tout va être... On ne peut pas arriver, être d'accord si la définition du départ est différente. Exactement. On se plaît toujours de... Excuse-moi de rallonger la vidéo, mais on se plaît souvent des scissions qu'il y a entre les libéraux, des courants et des chapelles. Mais si déjà, on ne fait pas l'effort de trouver un vocabulaire et des concepts communs sur des fondamentaux comme ceux-là, où ce n'est pas très compliqué quand même, d'accord ? On peut en débattre, pas de problème, mais on n'est pas en train de parler de choses extrêmement sophistiquées comme c'est quoi le taux d'intérêt à long terme ? On n'est pas sûr... Mais on ne pourra jamais avancer. Et toutes les positions qui... Je le dis clairement, toutes les stratégies ou les positions qui font tenter de trouver des positions de compromis font une marche arrière. On fait une marche arrière quand on fait ça. OK. Espérons qu'un jour, les libéraux se mettront d'accord sur la définition de leur propriété. On a un Larousse. On a réussi en tant que Français. Ce n'est pas parfait, mais si tu veux, en tant que Français, on arrive à avoir un dictionnaire. Pourquoi les libéraux ne sont pas capables d'avoir un dictionnaire ? On pourra dire qu'il y a Wikibéral. On pourra en parler. Je te propose qu'on fasse une vidéo un jour sur Wikibéral. C'est un excellent point. OK. Et on va arrêter là. Je pense que c'est à cet instant. OK. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.